Bonjour à toi chers spectateurs, le poirier sauvage de Nuri Bilgeusselan. Comment vous dire que c'est difficile d'être motivé pour aller voir un film comme ça ? Parce que Nuri Bilgeusselan c'est un grand habituel du Festival de Cannes, il a déjà eu des grands prix, des palmes d'or, mais c'est un cinéaste qui prend son temps, qui aime vraiment prendre son temps, et je crois que cet auteur n'a pas un seul film de sa filmographie qui fasse moins de 3 heures. Donc c'est un petit peu compliqué de se motiver à aller dans une salle de cinéma, s'enfermer pendant au minimum 3 heures pour voir un drame turc, qui la plupart du temps est plus une contemplation humaniste extrêmement poussée qu'un vrai divertissement cinématographique. Le résumé pour faire simple, Sinan vient tout juste de passer son diplôme pour devenir instituteur comme son père, et s'apprête à passer le concours pour avoir sa mutation. De retour dans son petit village natal, le jeune homme va faire face aux affres de la vie de son père, et à ses petits malheurs malheureusement. Après, ce n'est pas la motivation du cinéaste turc de faire du divertissement. C'est vraiment, dans son cinéma, un principe que d'immerger le spectateur profondément dans une aventure qui se résume à simplement du quotidien. Et au-delà du quotidien, ça se résume à peut-être essayer de montrer le romanesque au sein du quotidien. La plupart des héros de Bill Guselland, ce sont des hommes qui cherchent à attirer l'attention sur eux et qui cherchent surtout à comprendre pourquoi l'attention n'est pas sur eux. Ce film-là cristallise parfaitement cette idée au cœur d'une œuvre que je trouve être aussi maladroite que Wintersleep, même si Wintersleep était reparti avec une palme d'or qui avait à l'époque énormément divisée, mais que je trouvais plutôt justifiée dans le contexte de l'ampleur et de la dimension qu'avait le long-métrage. Le Poirier Sauvage est un film beaucoup plus discutable et je trouve que même si on est vraiment immergé au sein de cette œuvre, c'est tout de même compliqué de se dire que ça va être passionnant, un tel morceau de cinéma en fait. Comment vous dire ? C'est toujours compliqué, même lorsqu'on est un gros cinéphile, de se dire que l'on va passer 3h10 dans une salle de cinéma uniquement pour suivre ce qui va certainement être un drame simple, mais assez intriguant, surtout quand sur le papier, cela fait plus peur qu'autre chose en termes de cinéma. Mais le turc Nuri Bilge Selan propose une nouvelle fois un cinéma unique en son genre, qui ne fera jamais l'unanimité, mais qui reste une vraie proposition de 7e art, assez entraînante pour tenir tout du long de ces 3 longues heures, mais surtout assez fascinante pour que l'on ait envie de suivre ces personnages et de cerner ce qu'ils vont devenir. En termes d'écriture, c'est donc écrit par Akin Aksu, Hebrou Selan et Nuri Bilge Selan. C'est hyper contemplatif. C'est extrêmement littéraire en fait comme style de cinéma. C'est un cinéma qui veut avant tout reposer l'entièreté de son immersion sur de la lenteur et surtout sur des séquences qui vont d'habitude dans une oeuvre de cinéma classique être coupés ou en tout cas montés et remis dans une autre dimension. En termes d'écriture, ça prend son temps ici. Les trois auteurs veulent avant tout faire en sorte que nous, en tant que spectateurs, nous soyons fascinés par l'ampleur que prend le récit dans son côté attente. C'est de l'attente constante selon Métrage, parce que sur 3h10 de film, les trois auteurs veulent absolument composer des scènes qui vont être des enchaînements en fait de morceaux de vie qui vont se résumer à des fragments de pensée. Ce sont des conversations que va avoir le personnage central avec d'autres protagonistes, avec des éléments importants de sa vie en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il retrace une grande partie de son passé et de ce qui l'a amené à vouloir devenir auteur. Dans cette dimension-là, le scénario est intéressant. Ce que j'ai beaucoup plus de mal à admettre, c'est qu'on puisse avoir une certaine empathie pour ce personnage central qui est tout de même extrêmement détestable pendant une bonne partie de l'œuvre. Jusqu'à même les derniers instants où on se dit que ça n'est qu'à ce moment-là qu'il prend conscience de l'impact qu'il a eu sur la vie de ses proches. C'est intéressant, mais c'est bizarre de proposer au spectateur de s'immerger dans la peau de quelqu'un qui est aussi peu intéressant. et si ce n'est intéressant, en tout cas, empathique. On est vraiment dans simplement un regard plus ou moins fasciné autour d'un personnage qui est plus ou moins intéressant, qui est plus ou moins juste. Et je pense que c'est la démonstration en fait que le cinéma de Célane, avec l'aide des deux autres auteurs, reste un cinéma d'élite qui a du mal à totalement toucher le spectateur en fait. Les trois auteurs ont du mal à rendre le tout clair. C'est là que j'ai énormément de mal avec ce genre de film. C'est que l'on a un peu trop la sensation de voir un ensemble de divagations qui n'ont pas vraiment de sens aux yeux du spectateur et qui surtout s'éternisent durant beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps. A l'image de cette divagation autour de la religion avec un immeuble, le scénario tire un peu trop sur la corde et du coup on a souvent la sensation que le récit pourrait être plus direct même si au bout du compte, cette impression de longue parenthèse permet au spectateur de s'immerger totalement au cœur de ce métrage. En termes de mise en scène, alors je préfère tout de suite casser le plus gros défaut qui est pour moi présent dès les premiers instants du film. D'un point de vue technique, l'image n'est pas très belle. C'est un film qui vraiment manque de clarté dans la composition de son graphisme et qui a tendance à utiliser des technologies qui n'arrivent pas à s'accoupler les unes aux autres. On sent que Belgues Ceylan a voulu proposer au spectateur une certaine forme d'immersion par le biais d'une caméra qui est très volatile qui a envie par moments de constamment flotter, de se laisser porter. J'ai lu quelque part des espèces de critiques pompeuses comme quoi la caméra avait tendance à se perdre autant que le spectateur par le biais d'un graphisme qui pousserait à une espèce de perdition visuelle. Je dirais plutôt que Belgues Ceylan a vraiment envie de se rapprocher le plus possible de ses personnages et qu'il utilise une certaine technologie qui lui permet notamment un travail de Steadicam qui est plutôt intéressant et des jeux avec des drones qui sont plutôt bien amenés. Le seul souci, c'est que derrière, ça se voit à l'image. Il y a vraiment une espèce de dégradation de la qualité de l'image qui est assez flagrante. C'est comme si on passait à des moments d'image en 2K à du 720p. Ça se voit, c'est flagrant et ce n'est pas très beau. Après, cela n'empêche que ça crée une vraie immersion et c'est dans cette idée-là que je pense que Belgues Ceylan a voulu proposer au spectateur une immersion qui soit un peu foireuse, mais qui soit au moins une immersion qui fonctionne sur le long terme. Le cinéaste turc n'a pas son pareil pour parvenir à capter l'homme et il est indéniable que si d'un point de vue technique, le film sonne par moment comme un peu cheap, pour ne pas dire carrément fauché, il est indéniable que du côté de l'artistique, l'auteur impose un métrage maîtrisé et passionnant. Les idées de mise en scène parviennent à faire oublier les forts accords, les inventivités de transition réussissent à faire passer le manque de clarté dans le travail du montage. Bref, il semble que le cinéaste turc soit capable de totalement et magnifiquement cerner comment rendre limpide un métrage qui, sur le papier, pourrait sembler extrêmement faible. En termes de casting, je trouve celui-ci plutôt réussi. Après, il y a quelques maladresses, mais je trouve que, par exemple, Murat Semcir, qui joue donc le père, est vraiment excellent. Je trouve que c'est un très très bon acteur. J'ai beaucoup aimé aussi Benu Yildir Marlir. Il y a aussi Hazard Ergulclou, il y a Serkan Keskin, il y a Tamer Levante. C'est des acteurs qui s'en sortent plutôt bien. Après, mon plus gros souci, c'est que j'ai la sensation que l'acteur central, il a envie de s'investir à fond pour le personnage, mais qu'il a du mal à pleinement l'investir. Dogu Demircol s'en sort pas trop mal, mais il faut bien avouer que l'on a du mal à totalement adhérer à sa performance, qui reste un peu trop convenue et, par moments, presque détestable, tant l'acteur joue bien le personnage hautain. Au bout du compte, c'est très compliqué de vous conseiller de voir Le Poirier Sauvage, parce que je pense que la plupart d'entre vous vont être très réticents à l'idée de s'enfermer dans une salle pour voir un drame turc de 3h10. Pour les plus adeptes, je dirais que oui, c'est un film intéressant, mais qui reste tout de même assez limité en termes d'immersion, et notamment dans le travail de son personnage central, qui met peut-être un peu trop de temps, justement, à être vraiment empathique et à ne pas être juste fascinant. Pour les autres, les Néophytes, par exemple, si vous n'avez pas vu des films de Nuri Bilge-Selan, je ne vous conseille pas celui-là. Honnêtement, c'est l'un de ses plus difficiles d'accès. Regardez plutôt Wintersleep dans le genre, je pense que c'est un de ses plus intéressants. Mais pourquoi pas essayer de voir Le Poirier Sauvage de Nuri Bilge-Selan. C'est un film qui n'a pas son pareil pour proposer une expérience de cinéma atypique et qui sort du lot. Après, ça reste un film qui est difficile d'accès et qui n'est pas à mettre entre toutes les mains parce que ça n'est pas un film qui va forcément totalement vous conquérir. À plus ! Sous-titrage ST' 501